Hello par ici, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver puisque comme vous le voyez, on se retrouve aujourd'hui pour un haul. C'est vraiment mes vidéos préférées, j'adore partager avec vous toutes mes dernières trouvailles et je me suis rendu compte que depuis la dernière vidéo haul, il y avait pas mal de pièces qui s'étaient rajoutées à mon dressing. Donc je me suis dit que c'était le moment pour faire le petit point. Je pense que je ferai à peu près un haul par mois. Je pense que c'est un bon rythme, dites-moi ce que vous en pensez. Mais voilà, comme vous allez voir, on rentre vraiment plus dans les vêtements automne mais automne plus froid puisque maintenant les températures sont vraiment en train de diminuer. L'automne arrive beaucoup plus vite que l'année dernière et donc voilà, j'ai commencé vraiment à investir dans des pièces qui sont un petit peu plus chaudes mais en même temps qui sont juste magnifiques et que je voulais absolument vous présenter sans tarder. Je pense que je vais commencer avec les vêtements qui sont sur le portant et puis je passerai à quelques accessoires et je terminerai par la pièce inédite pour celles qui suivent les vlogs puisqu'il y a pas mal de pièces que vous avez déjà aperçues ou entreaperçues dans mes vlogs pour celles qui suivent. Mais il y aura aussi quelque chose inédit donc je vais garder ça pour la fin je pense. Première pièce que je voulais vous présenter et c'est vraiment un de mes coups de cœur. Il s'agit de cette jupe en laine. Elle est en 100% de laine, si je dis pas de bêtises elle vient de chez Massimo Dutti et elle est marron comme je pense. Je vais pas vous mentir, je pense carrément, je suis un peu folle, l'intégralité des pièces de ce haul donc ça veut dire l'intégralité des pièces que j'ai achetées ce mois-ci sont marron. Je pense que j'ai rien acheté qui était pas marron, on le voit là. Je suis choquée moi-même en le voyant mais vraiment j'adore cette couleur, il y a rien à faire, j'adore. Donc voilà, cette première pièce c'est la jupe marron en maille et je vous avais déjà présenté la même jupe en noir dans le dernier haul que j'adore, que j'ai portée avec mes bottes que vous allez voir après. Comme je me suis rendu compte que j'aimais vraiment ce genre de tenue, jupe en maille, bottes et petite veste, je me suis dit que ce serait cool d'en avoir une deuxième et surtout une marron puisque vous avez compris c'est vraiment ma passion pour le moment et c'est vrai que chaque année c'est vraiment ma couleur préférée en automne et même en hiver. Donc voilà, il s'agit d'une maxi jupe, elle est vraiment longue plus ou moins comme la marron, c'est vraiment le même genre de coupe. C'est pas exactement le même modèle mais elle se ressemble assez fort. Au niveau du bas, elle part un petit peu évasée mais à part ça, c'est une jupe qui reste quand même assez proche du corps. Elle est plutôt cintrée sur le haut, voilà, elle est plutôt moulante donc si vous n'êtes pas à l'aise quand les vêtements comme ça sont moulants, c'est peut-être pas la jupe qui vous conviendra bien que vous pouvez toujours la porter avec un pull oversize par-dessus, moi c'est ce que je fais mais voilà, je voulais quand même préciser ça. Moi je la porte en taille M et donc je viens de voir, c'est bien du 100% laine donc c'est le genre de jupe qui va bien vous tenir chaud en hiver, hyper agréable, enfin moi j'adore. J'enchaîne ensuite avec un ensemble et je vais pouvoir vous montrer que le haut puisque le pantalon est actuellement au linge sale mais je vous intégrerai une vidéo où vous allez le voir. C'est un ensemble avec un petit gilet de costume comme ceci, donc vraiment assez classique comme on voit beaucoup ces derniers temps. Il a une petite, bon il y a plein de, parce que j'avais accroché un pull tout près, c'est infernal, bref. Du coup à l'arrière vous voyez, il y a cette petite fermeture comme ça toute mignonne et du coup la pièce un peu maîtresse de cet ensemble et la pièce que je préfère c'est vraiment le pantalon marron qui va avec. C'est un modèle de pantalon que j'ai déjà dans deux autres couleurs, noir et beige et je savais que j'adorais vraiment cette coupe de pantalon. Du coup voilà, vous le voyez de toute façon actuellement porté à côté de moi mais c'est vraiment des pantalons bien oversize comme j'adore. Ensuite on reste toujours dans le marron, de toute façon c'est que du marron tout le haul. Si vous n'aimez pas le marron vraiment je pense que ce haul ne sera pas pour vous. Là j'ai un peu honte de vous montrer ça parce que c'est une chemise qui n'a pas été repassée, je l'ai mise comme ça dans mon armoire. C'est vraiment la honte, je suis désolée. Mais donc c'est une chemise marron, un peu oversize et surtout pas trop longue et c'est ça que j'avais adoré en fait dans cette chemise. Là vous ne vous rendez pas forcément compte, vous ne vous rendez pas du tout compte d'ailleurs parce qu'elle est complètement, elle ne ressemble à rien. Mais elle n'est pas trop longue et j'avais vraiment bien aimé le style de la chemise. Je vous la montre de toute façon portée à côté de moi pendant que je vous parle, ce sera beaucoup plus parlant que ce chiffon là. Sachez que je l'ai prise en M, donc elle est bien loose. Mais avec le recul, je trouve quand même que cette chemise a un défaut, c'est qu'elle, bon là évidemment elle sort de la machine, donc elle est chiffonnée logique. Mais la fois où je l'ai portée, je l'avais vraiment toute bien repassée le matin. J'ai fait des photos avec, que j'ai publiées, enfin je n'ai pas fait de poste du coup avec. Mais j'avais posté des photos, c'est dans mes stories permanentes sur Insta si vous voulez aller voir. Mais elle s'est chiffonnée en fait. En milieu de journée, la chemise était déjà toute chiffonnée. Et ça, ça m'embête un peu ce genre de vêtements. Donc sachez-le, je crois que c'est quand même un point négatif, mais à part ça, je la trouve très jolie. Donc je voulais quand même vous la montrer. Je passe avant d'oublier au petit pull que je porte sur moi. Ça, c'est vraiment un coup de cœur. Je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps, ça fait une semaine je pense. C'est un petit pull en maille. Donc c'est du 100% laine aussi, qui vient de chez Massimo Dutti, mais qui est tout fin. Vous voyez un petit peu d'ailleurs mon soutien-gorge à travers. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de voir les sous-vêtements en transparent, vous pouvez totalement mettre un petit top avec. D'ailleurs, c'est probablement ce que je ferai de temps en temps aussi. Mais il est vraiment, je trouve, hyper mignon. Je n'ai pas beaucoup de pulls comme ça qui sont plus fins, moins oversize. Et vraiment, j'adore. Typiquement, pour ce type de modèle-là, je ne surtaille pas parce que c'est vraiment le but du vêtement de se porter plus près du corps. Donc ici, c'est une taille S, mais vous voyez qu'il n'est pas non plus moulant. Vous voyez que les manches ne mouent pas, même ici. Voilà, il n'est pas moulant, mais ça reste un modèle plus près du corps, pas oversize. Donc moi, j'ai pris du S. C'est vraiment bien suffisant. J'ai déjà porté plusieurs fois lavé parce que vraiment, je le trouve hyper, hyper mignon. Je trouve que ça va avec plein de trucs. En dessous d'un blazer, si vous voulez, un petit pull pas trop large, mais qui tienne chaud quand même parce que c'est du 100% laine. Je le trouve trop pratique. Donc vraiment, gros coup de cœur. Et alors, la couleur marron foncé comme ça, c'est ma couleur. Donc autant vous dire que j'adore ce petit pull-là. Ensuite, j'aimerais sur un petit accessoire que, pareil, j'adore. Un de mes coups de cœur aussi de cette vidéo. Il s'agit d'une petite ceinture en dain marron foncé, toujours, avec la boucle argentée. Elle est super minimaliste. Donc je vous avais présenté, je pense, dans le dernier haul, la ceinture que je porte ici, qui vient aussi de chez Massimo Dutti, qui est en cuir cette fois-ci avec les petits clous argentés. Donc je l'adore. Et j'avais envie d'une ceinture un petit peu plus minimaliste et surtout en dain, parce que j'adore le dain cette saison. Et du coup, j'ai trouvé celle-ci. Je la trouve ultra classe. Je n'ai porté plus que celle-là ces dernières semaines, depuis que je l'ai. Celle-ci, je la reporte pour la première fois aujourd'hui. Mais vraiment, je la trouve vraiment hyper classe. Rien à dire, quoi. Je trouve qu'elle a un esprit un petit peu de row, vous savez, très très classe et minimaliste à la fois. Et vraiment, je l'adore. Seul bémol, entre guillemets. Je me suis un peu foirée au niveau de la taille, encore une fois. En fait, je l'ai essayé en magasin pourtant. Mais ce jour-là, j'avais en taille basse. Et j'ai essayé la S. Et il m'a semblé que la S, vous savez, il m'a semblé, je pense qu'il aurait fallu que je réessaye. Mais il m'a semblé que ça faisait genre ça. Vous savez, quand il y a juste un tout petit bout qui dépasse. Et moi, je n'aime pas ça. J'aime bien avoir vraiment quand même un grand pan qui dépasse de ma ceinture. Donc, je me suis dit que j'allais prendre la M. Et sur le coup, ça m'a paru aller. Mais en réalité, je vous avoue qu'elle est un chouïa grande. Donc, je la porte au dernier trou. Mais si je veux porter vraiment des tailles hautes, il me faudrait en fait un trou en plus. Donc, en réalité, je pense que ma taille aurait été plus le S. D'ailleurs, ici, avec cette ceinture-là. Bon, pour référence, je fais un 38. Donc, j'espère que ça vous aiguille le mieux possible. Je fais un 38. Là, je porte la S. Et c'est vraiment parfait. Et je ne comprends pas en fait ce qui m'a pris de prendre la M pour celle en d'un. J'avais l'impression qu'elles étaient taillées différemment. Et peut-être que c'est le cas. Je ne sais pas. Je ne me suis peut-être pas trompée. En réalité, peut-être que j'ai bien fait. Mais il faudrait quand même que je fasse rajouter un trou supplémentaire pour bien la serrer quand je porte des tailles hautes. C'est juste ça. Donc, voilà au niveau taille et au niveau ceinture. Mais sinon, je la trouve vraiment trop trop belle. Je n'arrête pas de la porter. Ensuite, dans la dernière vidéo, je vous avais parlé d'un lot de bracelets que je n'avais pas encore pu vous présenter. Puisque je ne l'avais pas encore reçu à ce moment-là. Il s'agit de ce lot de bracelets-là. Mais regardez-moi la beauté des couleurs. Autant vous dire, je pense que vous ne me voyez plus jamais sans depuis que j'ai ce bracelet. C'est tous les jours que je les porte, littéralement. Je ne peux plus m'en passer. Généralement, je mets souvent... Enfin, ça, c'est mon préféré. Je le mets vraiment tous les jours, tous les jours, au-dessus d'un truc manche longue comme ça. Je trouve ça sublime. Je trouve que vraiment, ça rajoute un gros plus à la tenue. Ces deux-là, je les trouve canon aussi ensemble. Je vais vous montrer. Regardez ces deux-là ensemble. C'est trop canon. On est d'accord ? Vraiment, je suis trop fan. Je les porte tellement que j'ai envie de me prendre un autre lot de bracelets dans le même genre pour pouvoir alterner. Mais vraiment, ce lot-là, je suis amoureuse. Donc, je voulais vous le montrer. Même si j'ai l'impression qu'il est sold out. Mais je le vois revenu de temps en temps parce que j'ai toujours dans ma wishlist Zara, vous savez. Et je vois quand les pièces reviennent. Donc, je sais qu'il revient de temps en temps. Mais c'est quand même la fin. Mais Zara continue à ressortir des lots comme ça. Il y en a un autre dans les tons plus burgundi qui est sorti là. Donc, si vous aimez ces tons-là, allez checker. On continue avec l'un de mes plus gros coups de cœur du mois. Si pas mon plus gros coup de cœur, littéralement. Enfin, vous me voyez tout le temps avec, je pense, si vous me suivez. C'est ma veste en dain de chez Massimo Dutti. Beaucoup de pièces de ce haul viennent de chez Massimo Dutti. Mais regardez-moi cette merveille. Je ne savais pas au début si j'allais craquer pour cette tendance. J'adorais depuis le début la tendance des vestes en dain. Mais elles coûtent vraiment un certain prix. Et du coup, je ne savais pas si j'allais me laisser tenter. J'ai résisté 2-3 semaines. Au bout de 2-3 semaines, j'ai fini par craquer. Et je vous avoue que je ne regrette vraiment pas cet achat. Parce que l'achat est déjà rentabilisé. Je l'ai porté presque tous les jours depuis que je l'ai. Honnêtement. Évidemment, sauf quand il pleut. Mais à part ça, dès qu'il ne pleut pas, je la sors. Je trouve que vraiment, elle est incroyable. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, comme avec toutes mes vestes, les manches sont un peu longues. Mais j'ai trouvé l'astuce. Donc ça, je suis hyper contente. Alors, quand j'ai un gros pull en dessous, ça a tendance à un peu raccourcir les manches. Donc, j'ai moins ce problème. Mais si j'ai quelque chose de plus fin en dessous, en fait, ce que je fais, et ça tient vraiment toute la journée. Donc, en fait, je rentre la manche sur elle-même. Comme ça. Hop. Du coup, c'est parfait. Et honnêtement, ça me tient toute la journée sans aucun problème. Ça s'enlève juste quand j'enlève la veste. Mais autrement, ça tient très bien. Donc, vraiment, je suis hyper, hyper contente de cet achat. Concernant la taille, je l'ai surtaillée. En taille L. Sachant qu'habituellement, je surtaille. Enfin, je surtaille. J'ai du mal à dire ma taille de base, en fait. Mais je prends toutes mes vestes en taille M. Soit veste ou manteau. Parce que, justement, moi, je porte tout très oversize. Donc, normalement, j'aurais pris une taille M. Mais là, je l'ai essayé en taille M. Ce jour-là, j'avais un gros pull. Et j'ai trouvé que ça faisait vraiment trop étriqué avec le gros pull. Donc, de façon à pouvoir la porter bien loose, comme j'aime bien, tout en mettant un pull en dessous. Sachant qu'il faisait déjà froid le jour où je l'ai acheté. Et je savais que le froid allait arriver très vite. Je ne voulais pas me retrouver bloquée à ne pas pouvoir la porter à cause de ça. Donc, je l'ai surtaillée en L. Et je ne regrette tellement pas. Ça me permet... Enfin, voilà. Je l'ai déjà portée avec un pull en dessous. Je l'ai même déjà portée avec ma veste sœur sans manche. Je ne sais pas si vous voyez marron en dessous pour avoir vraiment une couche en plus. Et c'était vraiment parfait. Pas du tout étriqué. Et c'est ça que j'aime trop. Donc, du coup, vraiment, je ne regrette vraiment pas de l'avoir surtaillée. C'est un modèle qui n'est pas forcément loose de base. Mais du coup, je trouve que le rendu, la dégaine comme ça est vraiment méga, méga canon. Je suis fan. J'ai vu qu'ils avaient sorti la même en kaki. Si vous aimez le kaki, une merveille aussi. Ensuite, autre gros achat du mois. Et alors, un achat à nouveau que je ne regrette absolument pas. Il s'agit de cet énorme sac en dain de chez Koss. Vous le voyez porté comme ça. Alors, il est très grand. Donc, ce n'est pas le sac que je sors tous les jours. Juste pour aller faire deux, trois courses, clairement. Mais c'est vraiment le sac que je prends avec moi typiquement. Vous savez que moi, je n'habite pas sur Bruxelles. Mais je suis souvent sur Bruxelles. Quand j'y vais, c'est vraiment pour passer une grosse journée. Et quand je fais ça, maintenant, je prends tout le temps ce sac. Parce que littéralement, je peux emmener ma maison dedans. Un petit pull de rechange, ma trousse de maquillage, bouteille d'eau. Tout, tout, tout rentre. Il est vraiment très spacieux. Comme vous pouvez voir. Donc, c'est le sac Inspiration The Row. Je pense que vous voyez l'inspiration. Il a des petits clous comme ça en dessous pour le poser sans l'abîmer. Et typiquement avec ma tenue d'aujourd'hui. Mais je suis amoureuse. Je trouve qu'il est vraiment très, très beau. Je sais que pour certaines, il est trop grand. Vraiment, pour moi, pas du tout. Je trouve que c'est vraiment hyper sympa. Je trouve que surtout quand on a un gros manteau, je vais vous le montrer après, sur un manteau, ça fait vraiment une zéguenne méga sympa. Enfin, moi, je suis fan. Il va me suivre vraiment celui-là tout l'hiver et tous les hivers qui suivent. Parce que je trouve que ça reste un classique. Je suis fan. Vraiment, je suis fan. Vous voyez, il est hyper spacieux à l'intérieur. Il y a plusieurs espaces de rangement. Il est vraiment méga pratique. Je l'adore. On va maintenant passer à l'avant-dernière pièce de ce haul. Il s'agit de cette paire de bottes en dain dont je suis vraiment tombée amoureuse quand je les ai reçues. C'était vraiment les bottes que je recherchais. Je voulais vraiment cette année une belle paire de bottes en dain. Et en même temps, voilà, qu'ils soient élégantes. Enfin, voilà. Ce style-là, exactement. Pas trop cow-boy non plus. Mais quand même avec ce petit rappel du style un peu cow-boy. Je ne sais pas si vous voyez. Mais tout en restant plutôt soft. Et c'est vraiment exactement ce que j'ai trouvé dans ces bottes-là. Je les ai achetées notamment et principalement même pour aller avec mes jupes en maille. Je trouve que ça s'accorde hyper bien ensemble. De toute façon, les jupes en maille, je ne les porte qu'avec ces bottes-là. Je trouve que le combo est vraiment juste magnifique. J'aime bien aussi les porter sous un jean large pour avoir juste le petit bout en dain qui dépasse. Je trouve ça canon aussi parce que je n'ai pas trouvé de bottes plus courtes à mon goût pour le moment en dain. Mais voilà, elles sont trop belles. Il y a quand même un petit mets avec ces bottes dont je vais vous le mentionner. Et elles m'ont fait énormément, énormément souffrir au début que je les ai portées. Donc, je les ai portées une première fois pour une après-midi. Je me rappelle, c'était une après-midi à Bruges avec ma maman. J'ai eu très mal aux pieds mais ça restait, on va dire. Enfin, j'ai vraiment eu très mal aux pieds. Mais je n'étais pas genre blessée jusqu'au sang, vous voyez. J'avais mal aux pieds, j'ai eu du mal à rentrer vraiment. Mais voilà, après je les ai enlevées. Et la bêtise que j'ai eue, parce que je me suis dit, il ne faut pas que je laisse passer des jours. Il faut vraiment que j'enchaîne et que je continue à les porter pour vraiment que le cuir s'assouplisse. Puisque c'est du cuir. C'est ce que j'ai fait. Le lendemain, je suis partie pour une énorme journée à Bruxelles. La journée qui s'est très mal passée pour celles qui suivent mes vlogs. Et là, c'était vraiment une grosse journée où j'ai fait beaucoup de pas dans la journée. Et ça a été horrible. Ça a été horrible. Je ne sais même pas comment je suis rentrée chez moi parce que je ne savais plus marcher. J'étais vraiment, j'étais comme ça dans la gare. Les gens ont dû me regarder comme une dingue. Là vraiment, j'avais les petits orteils. Parce que c'est vraiment les petits orteils où j'ai mal. Les petits orteils en sang. Littéralement, je vous dis en sang. C'était une catastrophe. J'étais dépittée parce que j'adore ces bottes. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu que ça aille mieux évidemment. Parce que là, j'étais vraiment dans un état pas possible. Et au bout d'une semaine, une semaine et demie, je les ai reportées pour une après-midi. Et ça s'est beaucoup mieux passé. J'ai eu beaucoup moins mal. Donc je me suis dit, ça va mieux. Là, je les ai reportées une deuxième fois. Enfin, c'est la quatrième fois. J'ai eu un petit peu mal légèrement sur la fin. Mais rien à voir, rien de comparable avec les deux premières fois où je les ai portées. Donc j'ai l'impression que c'est en bonne voie. Je ne vais pas vous dire que c'est mes chaussures les plus confortables. Ce serait vous mentir. Quand je vais de confort et marcher bien à l'aise toute la journée, je mets mes hugs, clairement, ou des baskets. Mais c'est en bonne voie. J'ai l'impression que c'est en bonne voie. Je peux les mettre sans mourir complètement avant la fin de la journée. Je peux les mettre. Et je me dis que ça va s'améliorer de plus en plus. Donc en tout cas, je l'espère. Donc voilà, je voulais quand même vous préciser ça. Sinon, en termes de taille, j'ai pris ma pointure habituelle. Je ne me sens pas serrée dedans. Donc ça, c'est quand même l'avantage. C'est juste que j'ai chaque fois mal aux petits orteils en fin de journée. Mais j'ai pris mon 37 habituel et au niveau taille, on est bon. Et on arrive à la fin de ce haul avec ma pièce nouvelle que vous n'avez pas encore vue et que j'avais trop hâte de vous présenter. Il s'agit de ce manteau cosse que j'ai acheté hier. Je suis littéralement en amour. Donc c'est un manteau marron. Je cherchais absolument... Regardez, c'est vraiment le même ton que mon haut. J'étais vraiment à la recherche pour cet hiver d'un manteau marron. C'était vraiment ma target manteau. D'ailleurs, j'en avais parlé à quelques-unes d'entre vous en commentaire sous la dernière vidéo qui était sur les vestes tendances de la saison, je pense. Bref, je cherchais vraiment un manteau marron. Et là, j'ai essayé celui-là chez Cosse. Donc je l'avais déjà repéré, mais je ne savais pas encore si j'allais aimer sur moi ou pas. Je l'ai essayé hier chez Cosse. Ça a été le coup de foudre instantané. Je vous l'ai montré aussi. Vous avez tout adoré sur Insta. J'étais avec ma sœur. Elle a kiffé aussi. Donc quand tout le monde autour de moi kiffe, ça me convainc encore plus. Pour savoir que c'est un manteau qui est extrêmement oversize. Donc c'est vraiment la coupe du manteau. Il se porte très oversize. Moi, j'ai pris une taille S pour vous dire. Parce que moi, normalement, je surtaille vraiment tous mes manteaux pour avoir cet effet loose. Je prends au minimum du M normalement. Et là, vraiment, vous allez voir que j'ai pris du S. Mais ça taille vraiment comme au moins un M. Évidemment, là, je n'ai pas de gros pull en dessous. Le but, c'est de le porter, bien sûr, avec des gros pulls dessous. Mais regardez-moi la beauté. Alors là, je vais être coupée. Mais vous me verrez en entier. Sur le côté, ce sera beaucoup plus simple. Il est juste incroyable. Je suis vraiment ultra fan de ce manteau. Je trouve que même quand on voit le haut comme ça, c'est sublime. Sachez que du coup, je l'ai dit, j'ai pris du S. Les manches, mais ça je vous l'ai dit, littéralement, toutes mes vestes et manteaux, c'est pareil. Donc, les manches sont un petit peu trop longues. Je pourrais, comme je l'avais dit dans ma vidéo sur Insta, je pourrais les faire accourcir, je pense, par une couturière. Je pense que ça doit se faire. Maintenant, je ne sais pas si je le ferai. Parce que je vous avoue que comme ça, le côté un peu retroussé, je trouve que ça casse un peu le côté classique du manteau. Et ça fait un petit look. Voilà, j'aime bien, moi, ce petit côté retroussé. Je pense que tout le monde n'aimera pas. Mais moi, j'aime bien. C'est un peu ma vibe. Donc, je pense peut-être le garder comme ça. Je ne sais pas. Dans tous les cas, il est vraiment très beau. Même fermé, je le trouve magnifique. Enfin, vraiment. Ah oui, et je voulais vous montrer avec le sac. Avec le sac, c'est vraiment une pure pépite. Alors là, regardez-moi, s'il vous plaît, ce look. Bon, évidemment, malheureusement, vous ne le voyez pas en entier. Mais avec le sac. On me demande souvent aussi, par rapport au sac, s'il tient bien à l'épaule. Alors, personnellement, regardez, je bouge. Tac, tac, tac. Vraiment, une fois qu'il est sur mon épaule. Parfois, je galère. Bon, là, pas avec ce manteau. Mais si j'ai une veste un peu courte, vous savez, ça va remonter la veste. Donc, au moment de le mettre, j'ai souvent besoin de bien le mettre, bien tirer sur ma veste, machin, pour que tout se mette bien. Donc, je mets quelques secondes à le caler sur mon épaule. Mais une fois qu'il est sur mon épaule, il ne bouge pas. Il reste vraiment tout le temps accroché. Il n'y a jamais eu. Parce que c'est vrai qu'à certains sacs, vous savez, qui font ça. C'est un peu chiant. Celui-là, pas du tout. Il ne fait pas ça. Il reste bien sur l'épaule. Est-ce qu'il est lourd ? Parce que là, je reviens du coup au sac. Mais est-ce qu'il est lourd ? Forcément, en fait, il a le poids de sa taille. Vous savez, c'est un énorme sac. Donc, forcément, il a le poids de sa taille. Mais ça ne reste pas démesuré. En tout cas, moi, ce n'est vraiment pas quelque chose qui me gêne quand je le mets. Vous voyez ? Quand je le mets, je mets un petit moment. Je fais comme ça. Puis, quand il est sur l'épaule, il ne bouge plus du tout. Donc, vraiment, je trouve que le rendu sac plus manteau, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, j'adore. Je suis vraiment très, très contente. Mon hiver, mon automne-hiver sera marron. Je pense que vous l'avez compris. Voilà. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous aura plu. Terminez la vidéo avec ce manteau d'amour. Je suis trop contente de tous ces derniers achats. J'espère vraiment que la sélection vous aura plu, vous aura inspiré. J'ai oublié de le dire quand j'ai présenté la jupe. Mais ça me revient maintenant. Donc, je voulais quand même le mentionner. Cette jupe, j'ai trouvé, pas plus tard qu'hier, un dupe absolu. Vraiment la même jupe chez Mango. Évidemment, elle n'est pas en 100% laine. Mais elle est quand même 40 euros, je pense, moins chère. Donc, je vous mettrai, si vous voulez, le similaire de cette jupe chez Mango. Voilà. Si vous ne voulez pas mettre un budget trop énorme dans une jupe en maille. Voilà. Je trouvais qu'elle était vraiment jolie. Donc, je voulais vous en parler aussi. Et voilà. J'ai déjà repéré plusieurs nouvelles choses qui arriveront pour les prochaines vidéos. Dont des mailles vraiment sublimes. Donc, j'ai trop hâte de vous montrer les futures trouvailles aussi. Mais en tout cas, voilà. J'espère que ça vous permet peut-être de vous inspirer pour votre shopping d'automne-hiver. De vous donner des idées de look. Peut-être même avec des pièces que vous avez déjà dans vos dressings. En tout cas, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Je me fais toujours un énorme plaisir de vous lire et de vous répondre. Je réponds vraiment à tous les commentaires tant que je le peux. En tout cas, c'est ce que je ferai toujours. Pour moi, c'est hyper important. N'hésitez pas, bien évidemment, si vous avez aimé la vidéo, à la liker. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et que vous voulez continuer à me suivre dans mes prochaines vidéos. Et puis, vous avez toujours évidemment mes réseaux sociaux qui sont listés dans la barre d'infos. Insta et TikTok. Là-bas, je poste tous les jours. Donc, si vous avez envie de me suivre plus au quotidien, c'est vraiment là-bas que ça se passe. Je vous invite vraiment à venir me suivre. Et nous, on se retrouve dès dimanche dans une nouvelle vidéo qui sera un vlog comme d'habitude. J'espère que les contenus vous plaisent toujours. Et je vous dis à très vite. Bye ! Sous-titrage ST' 501